Au cours de cette deuxième session criminelle, trois dossiers ont été évacués. Il s'agit du dossier lié à l'assassinat de la femme d'affaires chinoise, Wang Li-enfant et les deux autres relatifs aux actes terroristes et complicités. Le premier substitut du procureur général, près la cour d'appel de N'Djamena, Taoka Bruno, s'est félicite du professionnalisme de la cour criminelle et en contribué au bon déroulement du procès. Il y a eu un dossier où les accusés sont condamnés à la peine capitale. Le second dossier, les auteurs écopent d'une peine d'affaires chinoise. Le dernier, deux ont été condamnés à 10 ans et deux autres ont été acquittés. L'avocat des quatre inculpés, Idriss Mahamad Hassan, soutient que c'est une justice équitable qui vient d'être rendue. Oui, je suis entièrement satisfait de cette procédure. D'abord, j'ai été la cour criminelle qui a rendu une bonne décision. Le premier substitut du procureur général, près la cour d'appel de N'Djamena, Taoka Bruno, invite les investisseurs étrangers à mener leurs activités commerciales sur le territoire national, comme il se doit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada